Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, elle est signée Clémence Lando, bonjour, bienvenue. Bonjour, enchantée. Vous êtes la présidente de Update Foods, quand et surtout pourquoi vous l'avez créée ? Alors, c'est une start-up qui a été fondée un peu plus tôt cette année, en janvier. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a 43% de Français qui veulent réduire leur consommation de produits et de sous-produits animaux. Et par ailleurs, on sait que dans la population française, il y a 30 à 50% d'intolérants et d'intolérantes au lactose. Ces personnes-là, elles recherchent des alternatives au lait de vache. Et aujourd'hui, quand on va dans les rayons, ce qu'on trouve, c'est une offre qui est pléthorique, mais qui ne répond pas nécessairement à leurs besoins. On a toujours besoin de faire un compromis, que ce soit en termes de goût, de nutrition ou d'impact. Par exemple, pour vous donner un exemple précis, si on cherche un produit qui est Nutri-Score A, il va automatiquement contenir des allergènes. Aujourd'hui, avec Update Foods, ce qu'on souhaite proposer, c'est une alternative végétale aux produits laitiers, qui permettent d'avoir à la fois un profil nutritionnel très intéressant, riche en protéines, source de fibres, etc., qui soit sans allergènes, qui soit aussi très très crémeux et réconfortant comme du lait de vache et qui présente les mêmes fonctionnalités. Mais alors ça, c'est... Pardon, l'expression qui me vient, c'est le mouton à cinq pattes. Forcément, on parle de produits lactés, mais ça a demandé beaucoup d'innovation, de recherche et développement pour arriver finalement à remplir un cahier des charges que les autres ne remplissent pas. Effectivement, on a travaillé sur notre premier produit, donc une boisson végétale à base de protéines de fèves et d'algues pendant près de deux années pour effectivement retrouver la texture réconfortante du lait de vache, très onctueuse, très crémeuse, avec aussi ce côté nappant qu'on retrouve dans les produits laitiers et puis pour avoir aussi un goût qui soit très satisfaisant et j'ai envie de dire meilleur que celui du lait de vache. Donc ça y est, il est disponible ce lait végétal pour les consommateurs ou ça sort bientôt ? Pas encore, on est en train de réaliser le transfert industriel avec un industriel français et le produit devrait être disponible sur les étals dans la grande distribution d'ici la fin de l'année. Pourquoi ce nom, Update Foods ? Notre ambition, c'est de contribuer à développer le système alimentaire du futur et donc à actualiser nos habitudes alimentaires aux enjeux du XXIe siècle. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout le monde a envie de réduire son impact sur l'environnement et en parallèle de s'assurer d'avoir une bonne santé et nous, on a envie d'aider ces personnes-là dans leur transition. Donc ça veut dire que vos produits, vous allez les updater, c'est-à-dire les réactualiser, les réinventer en permanence ? Exactement. L'idée derrière Update, c'est non seulement d'actualiser les produits laitiers au XXIe siècle et de proposer la nouvelle génération d'alternatives végétales aux produits laitiers, mais nous-mêmes de nous remettre en permanence en question pour nous améliorer et coller encore mieux aux besoins, aux envies de nos consommateurs. Alors bon, vous ne commercialisez pas encore le premier produit laitier que je vais vous demander la suite, mais bon, vous avez quoi en tête ? D'autres produits, j'imagine ? Toute la gamme des produits laitiers, c'est possible ça ? C'est possible, tout à fait, et c'est pour ça qu'on est là. Effectivement, notre ambition, c'est d'accompagner nos consommateurs du petit déjeuner au dîner jusqu'au snack de la nuit. Donc on pourrait partir sur des yaourts, crème glacée, etc. et vraiment être là à tous les instants de consommation qui sont associés à ceux des produits laitiers. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez réussi à trouver le produit de base, c'est-à-dire celui de la végétale, c'est facile de faire, j'en sais rien, je veux dire n'importe quoi, mais un fromage ou une crème glacée à partir de ce produit de base, ou il faut réinventer à chaque fois ? Il faut encore des efforts de R&D, parce que même si on a effectivement un lait ou un générique qui peut servir de base, on aura toujours besoin de travailler la texture, le goût, et puis aussi l'aspect conservation qui est important quand on parle d'autres alternatives. Sur le goût, il y a un côté itératif, c'est-à-dire que vous avez testé, retesté auprès de pas mal de consommateurs différents pour arriver au goût que vous cherchiez ? Depuis 2017, on fait des tests très réguliers. Et là, avec le confinement, ça a été un petit peu plus compliqué d'organiser des séances de dégustation. Mais je continue à faire un petit tour chaque semaine dans des startups, des structures alliées ou proches pour faire tester à différentes équipes, mais aussi au grand public. Donc on a organisé différentes sessions de testing dans un concept store parisien et dans des lieux divers et variés pour nous assurer qu'effectivement le goût convienne et soit très très satisfaisant auprès de nos cibles. Voilà, du lait végétal fabriqué en France. Merci Clémence Landau, bon vent à Update Foods. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain numéro de Smart Impact. Et puis demain, ce week-end, Smart Futur, l'émission des entreprises qui innovent. Salut à toutes et à tous.